C'est autour d'une causerie débat que les femmes de la chaîne ont choisi de célébrer la journée internationale de la femme sous la houlette de madame Marie Kenoumbi accompagnée de quelques femmes représentant la chaîne de Brazzaville. Une courte prière a ouvert cette causerie débat au cours de laquelle ces femmes ont été édifiées sur l'origine et l'importance de la journée du 8 mars avec quelques éclaircissements sur le véritable sens du logo du parti mettant en relief une femme entourée par une chaîne symbolisant l'unité des membres constituant les maillons de cette chaîne. Signe du rôle important que doit jouer la femme pour la consolidation de l'unité au sein d'une nation. Cette causerie débat placée sous le thème « Le rôle de la femme au sein de la chaîne » a été l'occasion également pour Marie Kenoumbi d'exhorter les militantes de ce parti à s'impliquer davantage dans la vie économique et sociale du pays, à prendre une part active dans le combat politique aux côtés des hommes et à s'organiser autour de la création d'activités génératrices de revenus en vue d'assurer leur autonomisation. Au sortir de cette rencontre, Marie Kenoumbi s'est exprimée sur la portée de la journée du 8 mars et le choix du thème développé par les femmes de la chaîne. « Malgré le thème choisi sur le plan international, nous avons un thème sur le plan national, mais nous avons des sous-thèmes aussi, selon les organes ainsi de suite. Pour nous, la chaîne, nous avons choisi un thème, parce que tout simplement au niveau de la chaîne, nous avons beaucoup de femmes, mais nous aimerions bien savoir qu'elles vont jouer au sein de la chaîne. C'est pour ça que nous avons organisé cette causerie débat pour que les femmes soient édifiées par rapport aux options de la chaîne. La journée de la femme, ce n'est pas une journée de fête, c'est une journée de combat. Aujourd'hui, ressortir nos revendications, parce que mine de rien, la femme congolaise aujourd'hui, elle est reléguée au second plan. Nous aimerions que la femme congolaise se lève et comprenne quelle est la nécessité pour elle de se lever. Parce qu'aujourd'hui, même sur le plan biblique, on l'a dit, ce que femme veut, Dieu veut. Dieu le veut. Donc on n'a pas parlé de l'homme, on a parlé de la femme. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse ressortir cela à la femme, qu'elle ne le prenne pas toujours pour la fête, mais plutôt sur le combat plutôt. Une participante dans sa conception de cette journée. En tant que femme de la chaîne, je dirais que la journée du 8 mars, c'est une journée de la prise de conscience de la femme de ses droits. Contrairement à ce que l'on pense que c'est une journée où la femme doit exhiber sa féminité au sein d'un ganda ou à porter des pannes. Non, c'est pour nous, les dames de la chaîne, une journée de prise de conscience, de notre combat de femme, de reconnaissance de nos droits. C'est-à-dire une façon de nous lever, d'être motivés, prendre les postes de responsabilité et puis prendre aussi des responsabilités au sein de la société comme au sein de notre parti. La restructuration des instances féminines du département de Pointe-Noire sera un emploi douté la prochaine étape du parti, puisqu'elle a constitué le dernier point à évoquer au cours de cette causerie débat. Sous-titrage Société Radio-Canada